Ça c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Super joli. C'est tout à fait dans votre style. Tout à fait Françoise. Françoise et Daniel ont dépassé la soixantaine. Pourtant ce week-end, elles ont prévu une virée en boîte de nuit. Pour ça, il faut trouver la bonne tenue, celle qui fera fureur sur la piste. Le rouge a un côté sensuel. Oui. Qu'a le noir aussi, mais beaucoup moins que le blanc. Le rouge est une couleur qui plaît aux hommes. Je vais en discothèque pour danser d'abord. Retrouver certains émois et pourquoi pas trouver la soeur. Françoise est veuve depuis 15 ans. Aujourd'hui, elle est prête à refaire sa vie. Pour ça, elle veut être la plus belle pour aller danser. Au moment des essayages, elle compte sur l'oeil à viser de sa copine Daniel. Ça va pas ça. Il faudrait une grosse poitrine. C'est pas possible ça. C'est pas une tenue pour danser. Pas du tout, pas du tout. Daniel ne mâche pas ses mots. C'est donc dans cette robe noire que Françoise ira danser. Ça passerait très bien pour danser. Oui, avec le petit bolet rose, il fait frais. Impeccable. Célibataire à plus de 60 ans. Un phénomène qui concerne 12% des Français. Des veufs, mais aussi de plus en plus de divorcés qui n'ont pas du tout l'intention de renoncer à une vie sentimentale. Résultat de plus en plus de lieux de rencontre pour ces seniors nouvelle génération et notamment des boîtes de nuit comme celle-ci à Arcachon. Venez, suivez-moi, je vais vous faire visiter. Une boîte de nuit, on ne peut plus banale. Un détail près. Deux après-midi par semaine, le lieu devient interdit au moins de 55 ans. Les seniors sont à l'honneur. Ils sortent de leur quotidien, ils prennent le temps de s'habiller avec élégance et c'est pour eux quasiment la seule possibilité de rencontrer d'autres personnes et éventuellement de se mettre en couple. Rencontrer des femmes, c'est justement le passe-temps favori de Bernard. Derrière ses lunettes et son béret, il n'en a pas l'air, mais c'est un séducteur invétéré. À presque 60 ans, il continue de multiplier les conquêtes. Celle-là, c'est bien, je vais lui proposer si elle veut bien aller danser. Peu importe qu'elle soit blonde ou brune, si elle est mignonne, c'est très, très bien. Ça me conviendra, bien sûr. Et si elle danse bien, je serai encore plus satisfait. Car Internet n'est pas son seul terrain de chasse. Chaque semaine, Bernard passe une soirée en boîte de nuit. En parfait playboy, il sait comment s'habiller pour séduire. Sa tenue est toujours la même. Pantalons noirs et chemise blanche. Pour se présenter devant une dame, c'est ce qu'il y a de plus élégant. Et ensuite, on est le plus à l'aise dedans pour danser la valse, le cha-cha, le rock, la rumba. Bon, allez, maintenant, je vais me préparer. Pour plaire, Bernard le sait, il ne faut pas lésiner sur le temps de préparation. Entre le choix des vêtements et le passage obligé par la case salle de bain, il lui faut bien 45 minutes. Vous savez, il ne faut pas faire de faute de goût pour ces dames. En fait, chaque détail compte. Bouton de manchette, ceinture en cuir, rien n'est laissé au hasard, sans oublier l'incontournable à tout séduction. Le parfum fait partie de ces accessoires de séduction qu'il faut ne pas oublier pour plaire à ces dames. Il ne reste plus que la touche finale, la veste. Bon, je pense que là, ce sera parfait. Bernard ne perd pas de vue son objectif, rentrer accompagné. Y parviendra-t-il ? Suspense. A quelques kilomètres de là, Françoise et Daniel sont aussi en pleine préparation. Non, quoi, les bijoux ? Les petits bijoux, un peu de poudre, voilà, un petit coup de pinceau. Ah, moi, j'attends toutes les semaines avec hâte ce moment privilégié de la préparation. 14h30, à l'heure où l'ambiance générale est à la promenade digestive en bord de mer, nos seniors sont déjà sur la piste. Et Bernard n'a pas perdu une minute. A peine arrivé, il enchaîne les danses et les cavalières. Bernard a la technique, les mains légèrement baladeuses. Et attention, il va passer à l'attaque. Chaque fois que j'arrive ici, il me semble que le temps passe très, très vite. Ah oui, quand on est bien, c'est vrai. Oui, quand on est bien en train de s'amuser, ça passe toujours trop vite. Dommage. Sa cavalière semble réceptive. Quand on a quelqu'un dans ses bras, ça facilite le rapprochement, en fait. Plutôt qu'en aborder quelqu'un dans la rue, ça va être beaucoup plus rapide. Pendant ce temps-là, Françoise n'a pas peur de faire tapisserie. Rien de tel pour un bon repérage. J'ai repéré deux ou trois beaux hommes qui dansent bien. J'attends qu'ils me remarquent sur tout et après qu'ils viennent m'inviter à danser. Et parmi ces hommes, un certain Bernard. Françoise n'a qu'à demander dix minutes plus tard, le voilà qui s'approche. Me feras-tu l'honneur de danser ? Allons-y. Tu es ravissante. Ça me fait honneur. Ça me fait plaisir. Est-ce que je te plaise ? Je te remercie. Mais après cette première danse prometteuse, Françoise et Bernard se séparent pour voguer dans d'autres bras. À 60 ans, on a appris à ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. C'est maintenant l'heure de l'indétrônable quart d'heure américain. Après avoir dansé avec plusieurs cavaliers, Françoise n'a pas oublié le beau Bernard. Elle saute sur l'occasion. Notre bourreau des cœurs a l'air sous le charme. On dirait bien que Françoise lui fait oublier ses autres conquêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada